T'enchaînes après avec Objectif Reste du Monde, donc du côté de W9 encore. Et je suis tombé sur pas mal de tweets en préparant cette interview de téléspectateurs qui sont déçus de ne pas te voir plus présente au montage d'Objectif Reste du Monde. On peut lire par exemple, j'avais même oublié qu'il y avait une attente dans cette émission, avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi ? Je sais pourquoi tout simplement parce que, en fait moi je me connais dans le sens où, en fait j'ai pas envie de tricher ou de faire des trucs qui me ressemblent pas. Ça veut dire que demain si j'ai une histoire, en fait, si j'ai une histoire forte et qu'elle passe, et bien c'est magnifique, tu vois. Je vais pas aller faire du, tu vois un grand garçon comme moi, venir faire la commère, alors c'est vrai que vous êtes mis ensemble, c'est vrai que tu l'aimes bien, allez attends je vais lui dire, je me vois pas faire ça, tu vois. Moi je préfère rester dans mon truc. Si j'ai une vraie histoire à construire, je le fais, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire des choses qui me ressemblent pas. Moi, mon truc, mon but c'est de rester vrai, tu vois, authentique, comme on me voit à la télé, comme on me voit dehors, c'est ça mon but, rester vrai, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on me voit moins, et quand on va me voir, on va me voir. Alors d'après à quoi, babe, Mélanie ORL aurait prévu de se mettre en couple avec toi, uniquement dans le seul but d'intégrer Objectif Reste du Monde ? Vrai ? Faux ? Pas vrai, pas vrai. Non, j'avais parlé déjà avec Mélanie, j'avais déjà parlé avec Mélanie, mais c'était, c'est pas ça, c'est pas ça. On avait un peu parlé, elle m'avait fait savoir qu'elle m'appréciait bien, je lui avais fait savoir que, voilà, j'appréciais bien. Et derrière, eh ben, on s'est retrouvés sur le tournage, tu vois. Mais c'était pas en mode, ah, viens on se met ensemble, on se fait, non, tu vois. C'est demain, on se voit sur le tournage, au moins on sait qu'on s'apprécie, il y a quelqu'un qu'on apprécie, une personne en plus qu'on apprécie dans la maison, ça fait plaisir, tu vois. Parce qu'en vrai, on se dit que si elle est là, j'aurais pas besoin de tricher, tu vois. C'est vraiment ça l'idée, j'aurais pas besoin de tricher et j'ai pas envie de tricher. C'est-à-dire que tu sentais qu'il y avait peut-être la possibilité pour que vous vous entendiez bien ? Voilà, c'est ça, tout simplement. Il y avait une possibilité, justement, je voulais pas tricher dans le sens où je me dis, même elle et moi, on s'est dit, tu vois. Autant se découvrir vraiment en tournage, même si on s'apprécie bien, voilà, on s'envoyait 2-3 messages, mais se découvrir en tournage, c'est plus intéressant. Alors pourquoi vous vous êtes séparé depuis ? Parce qu'il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses dans le tournage. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu Bebel, il y a eu des mensonges, elle est calculatrice. Et ça m'a déçu un peu de sa part, tu vois, parce que, parce que, en vrai, je vais dire, parce que, bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans le tournage, quand Bebel est arrivé, eh ben, elle a perdu sa face, tu vois. Elle a perdu sa face parce qu'elle a pensé, elle a commencé à penser follower, elle a commencé à penser Bebel. Et elle, elle, elle voulait arranger sa vérité parce que moi, ce qui s'est passé dans le tournage, elle me dit, ouais, Nathan, le jour où Bebel arrive, t'inquiète pas, je suis là et tout, ça va me faire bizarre, c'est normal. Moi, je lui dis, écoute, moi, ça ne me dérange pas, tu sais quoi, je suis un homme, quoi qu'il arrive, c'est moi, je vais te défendre, tu vois. Il n'y a pas de... Et toute la maison, il y avait un peu toute la maison qui en jouait. Ah, quand Bebel, il va arriver, je lui dis, les gars, ne vous inquiétez pas, moi, elle et moi, on a déjà parlé, tu vois. Elle sait ce qui s'est passé pendant toute l'aventure, le peu d'aventure que j'ai fait avec elle. Et je lui dis, t'inquiète, je vais assumer, tu vois, je vais assumer. Bref, Bebel, il est arrivé et là, c'était le chaos, tu vois, c'était le chaos parce qu'elle a commencé à pleurer, elle a commencé à faire des choses très déplacées. Comme quoi ? Ben, si tu veux, moi, en fait, quand Bebel, il est arrivé, il a essayé de rentrer dans ma tête, tu vois. Il a essayé de rentrer dans ma tête, voilà, tu connais, il est un peu vif, un peu marseillais, un peu sans chaud, t'as compris, il a essayé de rentrer dans ma tête. Il me disait, c'est bizarre, elle est en train de pleurer pour moi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, quand elle est arrivée, elle est partie, elle a pleuré. Moi, je viens, je vais, je la console et je lui dis quoi, écoute. Je lui dis, regarde, jamais tu pleures pour un autre homme, même pas, jamais tu pleures devant moi. C'est ce que je lui ai dit à Mélanie. Je lui dis, jamais tu pleures devant moi, t'es avec moi, tu dois pas te cacher pour pleurer. Si tu veux pleurer, si je suis à tes côtés, tu vois, je te soutiens, tu vois. Il va pas te mettre des états pour quelqu'un qui en vaut pas la peine, c'est ce que je lui dis, et je suis là. Je lui dis, t'as pas te cacher pour pleurer, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il en valait pas la peine ? Parce qu'il l'a blessé, tu vois, il l'a blessé. Et moi, c'est ce qu'elle m'a expliqué dans son histoire. Donc, non, mais t'as blessé, il va pas te mettre dans des états, tu vois. Et si demain, je dois être avec toi, que je dois te consoler, que je dois supporter, on va supporter ensemble, tu vois. Mais il n'y a personne qui va te manquer de respect devant moi.